Il est d'abord le constat que le projet de loi gouvernementale sur l'agriculture présenté par M. Travet prévoit un alourdissement des sanctions, et c'était d'ailleurs dans le texte que j'avais fait voter en janvier 2017. La maltraitance devient un délit pénal, mais on ne se donne pas les moyens de caractériser ce délit. C'est comme si le gouvernement disait « on va lutter contre les chauffards » tout en se privant des radars. Eh bien, moi, je considère qu'à un moment, ce texte doit marcher sur ses deux jambes. Certes, il prévoit un alourdissement des sanctions, mais encore faut-il l'outil pour caractériser ces sanctions. Et c'est le contrôle vidéo qui est à mes yeux indispensable, parce que c'est le seul élément aujourd'hui qui permet à la fois de prévenir les actes de maltraitance, qui permet de contrôler et de caractériser les actes qui auraient pu être pratiqués dans les abattoirs. Donc, le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'il régnait une opacité totale dans les abattoirs. Il a fallu des images pour voir que des actes de maltraitance étaient commis dans les abattoirs. Il a fallu des images pour qu'une commission d'enquête parlementaire soit créée. Il a fallu des images pour qu'il y ait des procès. Images illégales à chaque fois. Images illégales à chaque fois. Et donc, moi, en tant que législateur, je ne peux pas me satisfaire que des gens se mettent hors la loi pour faire respecter la loi. C'est à l'État de contrôler et donc c'est à l'État de filmer. Et les images qui seraient enregistrées, conservées conformément aux préconisations de la CNIL, pourraient servir d'éléments de preuve à charge ou à décharge. En cas d'actes de maltraitance, et je le précise bien, il ne s'agit pas de fliquer la productivité des salariés. La loi, justement, elle est là pour protéger, pour encadrer. Il s'agit bien d'images tournées avec une destination unique. C'est l'inspection vétérinaire, puisque c'est l'inspection vétérinaire qui est chargée de contrôler. Et une finalité exclusive, c'est la question de la protection animale. L'utilisation d'images pour d'autres finalités serait là aussi punie par la loi. Comment vous expliquez que cet amendement a été retiré ? C'est un problème de pression, de lobby ? Je ne m'explique pas que ce dispositif ait été retiré. Il a été voté, je le rappelle, par les députés en janvier 2017. Aujourd'hui, visiblement, il y a une pression forte des lobbies. Et donc, si le contrôle vidéo ne devait pas figurer dans le projet de loi, ce serait une régression. Mais pire encore, ce serait un reniement. Parce que le président de la République, Emmanuel Macron, pendant sa campagne, s'était engagé sur ce sujet. Il avait été sollicité par l'ensemble des associations de protection animale, qui lui avaient demandé ce qu'il allait faire par rapport à cette loi. Il avait répondu, je cite, que la vidéosurveillance dans les abattoirs serait mise en place selon les dispositifs de ma proposition de loi. Donc aujourd'hui, nous risquons d'avoir une régression. Mais si le président de la République n'intervient pas, ce sera un reniement de sa propre parole. Et cette tribune, elle a vocation aussi à rappeler que la parole du président de la République est engagée. Et que nous avons aujourd'hui la nécessité d'avancer sur la question de la protection animale. Et qu'on ne pourra pas accepter, une fois de plus, qu'un certain nombre de lobbies arrivent à s'imposer au détriment du respect de l'animal. Et qu'on ne pourra pas accepter, une fois de plus, qu'un certain nombre de lobbies arrivent à s'imposer au détriment du respect de l'animal.